olé hello les Miss Marketing salut Wesley tu m'entends ? oui je t'entends très bien salut salut ça va ? ça va et toi ? ça me fait vraiment plaisir d'être là en tout cas merci moi aussi merci beaucoup merci et donc Wesley aujourd'hui entre nous on va parler de l'orthographe oui ? il ne faut pas en parler trop fort c'est une thématique qui peut faire peur au premier abord oui et donc l'orthographe est-ce que c'est très important pour la communication ? oui c'est un des pour moi un des facteurs clés oui je dirais que la manière dont on va véhiculer son message l'intensité avec laquelle on va communiquer sont des éléments très importants mais si ce n'est pas soutenu par je ne vais pas dire une parfaite mais en tout cas une bonne voire très bonne maîtrise de l'orthographe et de la grammaire malheureusement ça peut avoir tendance à décrédibiliser le message à enlever de l'impact au message qu'on va transmettre d'accord en fait on parle avec Wesley de l'orthographe parce que Wesley est le créateur expert en orthographe d'une manière très ludique et pédagogique au même temps et les créateurs du blog Écrire Juste est-ce que tu pourrais partager ton parcours nous parler un peu de ton cheminement et c'est pour qui le blog Écrire Juste ? Alors Écrire Juste.fr j'ai créé ce blog en 2014 c'est parti d'une étude sur le croisement entre mes passions et une demande potentielle du marché et je me suis rendu compte qu'effectivement l'orthographe qui n'est pas forcément ma première passion mais qui vraiment fait partie de mes centres d'intérêt c'est un domaine dans lequel j'ai toujours été à l'aise et bien que c'était relativement peu abordé dans le blogging de manière générale sur le web ou alors de manière très formelle et je me suis dit ben voilà pourquoi pas écrire des articles à ce sujet là et aider aider des gens à simplement mieux écrire au quotidien de manière simple c'est vraiment pas l'idée n'est vraiment pas de complexifier de compliquer l'orthographe et d'utiliser des temps qu'on n'utilise plus de nos jours et qu'on voit à peine dans les livres du 7ème siècle mais vraiment de rendre ça plus accessible à chacun et de manière plus globale plus large de faciliter la transmission d'un message surtout à l'écrit mais ça passe également par l'oral et ça me permet de dire par là que j'ai commencé à faire des vidéos à publier des vidéos sur youtube donc j'ai une chaîne du même nom écrire juste avec la série de vidéos la minute écrire juste dans laquelle je je partage des épisodes qui ont pour objectif de mettre la lumière sur une thématique particulière d'orthographe et grammaire un point un peu sensible que les gens peuvent rencontrer donc ce qu'on pourrait se dire à première vue c'est que il y a certaines personnes qui me disent que je suis sur une niche je n'ai pas spécialement l'impression en tout cas mon audience à la base elle est potentiellement très large c'est à dire toute la francophonie puisqu'on est tous amenés à écrire juste à écrire au quotidien que ce soit par les SMS pardon via les emails sur les réseaux sociaux voilà le format écriture sur papier la thémographie existe justement aujourd'hui mais on écrit tous au quotidien que ce soit dans la vie privée ou professionnelle et c'est c'est important de pouvoir sur moi encore une fois véhiculer son message d'une bonne manière et aujourd'hui ce dont j'ai envie de parler c'est la cible que à ma cible prioritaire à savoir les entrepreneurs du web les infopreneurs tu as déjà travaillé avec des des entrepreneurs c'est ça ? oui absolument j'ai déjà corrigé plusieurs plusieurs e-books oui notamment un e-book de Renaud de Marais oui du blog business de rêve il y avait également j'avais corrigé la formation dans je ne sais pas si tu connais le créateur d'Objectifs rêve il s'appelle Max Lambert j'ai oublié son prénom désolé et puis plus récemment et de manière plus soutenue Alexandre Lawel du blog manger vivant et voilà c'est des personnes que j'ai accompagnées de manière ponctuelle ou de manière un peu plus régulière comme je le disais pour les aider à avoir faute dans leurs écrits que ce soit des articles que ce soit un e-book ou une formation ok et ce que j'ai remarqué c'est que j'ai envie d'apporter à la fois de relire et de corriger les écrits mais également d'aider les personnes à à se prendre en charge elles-mêmes et être capables de corriger leur propre leur propre texte et c'est pour ça que je suis en train de mettre en place une nouvelle une nouvelle manière de combiner justement la correction la relecture et la correction et l'enseignement de voilà du fait d'adopter des meilleurs des meilleurs réflexes des meilleurs automatismes à l'écrit et ce que j'adore faire c'est simplement filmer mon écran comme on peut le voir dans beaucoup de tutoriels sur internet vraiment capture d'écran vidéo et je vais simplement je vais relire le contenu de la personne et je vais lui montrer comment je corrige en temps réel son texte la faute qui est la plus comédie super super en fait ce qui m'a vraiment touchée dans ton projet c'est plutôt en fait de l'aspect ludique que quand on parle d'orthographe normalement c'est un peu plus c'est un peu plus difficile c'est un peu c'est sec tu vois c'est un peu lourd mais par contre toi quand tu traites l'orthographe via ta chaîne youtube via les vidéos via les posts sur Facebook notamment en fait les captures d'écran que tu fais par exemple certains politiciens ou bien des annonces et donc tu fais un zoom tu dis est-ce que vous pouvez trouver un peu la faute tu vois je vais trouver les fautes oui oui c'est ça et c'est une manière très ludique qui est légère mais en même temps qui donne envie en fait d'améliorer la communication évidemment à travers l'orthographe c'est pas quelque chose tu vois j'aime bien en fait cette pédagogie et c'est le disme que tu utilises pour partager ta passion qui est prendre soin de l'orthographe c'est vraiment effectivement des sujets comme ça un peu sensibles c'est d'autant plus important de les manier avec subtilité avec des pincettes afin de ne pas blesser la personne en face c'est ça à dire est-ce que t'as écrit c'est de la merde c'est tout faux ça va pas c'est quoi ça et vraiment pouvoir accompagner la personne tout en douceur et je pense que c'est une composante majeure du succès d'écrire juste et de voilà d'accompagner les gens même voilà un blog comme Manger Vivant qui est la provocation d'aider les gens à mieux s'alimenter à perdre du poids encore une fois il faut arriver à être parfois aussi à être ferme à trancher en disant ça c'est pas un bon produit pour vous ou ça c'est pas un bon automatisme mais derrière ça avoir il y avait une manière de manière progressive et douce c'est important d'accord et effectivement je me permets de le dire il y a il y a une communauté qui est sûrement la plus la plus notoire la plus célèbre sur le web concernant l'orthographe et la grammaire c'est celle de Bechrel Tamer et je ne sais pas si t'en as entendu parler mais j'ai entendu plutôt parler de Voltaire projet Voltaire projet Voltaire aussi qui est une très grosse communauté on va dire moins populaire sur les réseaux sociaux ah d'accord effectivement en termes de en termes d'utilisateurs vraiment et en termes de business on va dire c'est le projet Voltaire effectivement et puis c'est quelque chose qui est sérieux qui est agréé par l'État les Bechrel Tamer par exemple ce qui est marrant et ce qui a marché c'est que la personne qui a créé Bechrel Tamer s'amusait à faire des captures d'écran ça a commencé sur Twitter il me semble et à les partager capture d'écran évidemment avec des fautes elle est partagée auprès de la communauté et le point sur lequel j'ai envie de me démarquer moi de cette communauté là c'est que on est très dans l'état d'esprit sur Bechrel Tamer je montre du doigt telle faute ah t'as fait une faute il y a un ton de raillerie je vois tandis que moi sur Écruire Juste je vais parfois le faire pour apporter un peu d'humour et tourner en dérision les fautes d'orthographe je dirais que franchement venant de Twitter du Palais de l'Elysée voir les fautes dans un tweet sur quatre c'est quand même dérangeant mais au-delà de ça j'ai vraiment envie encore une fois d'accompagner les gens et de leur dire que c'est dédramatisé que c'est pas une fatalité de faire des fautes et que comme tout ça s'apprend évidemment que ça va être plus délicat si on n'a pas les automatismes jeunes mais voilà je vais pouvoir peut-être partager des astuces justement oui je partage effectivement par exemple sur Miss Marketing il y avait dans le magazine il y avait certainement quelques fautes et tout ça même si en fait il y a une personne c'est pas c'est pas vraiment son métier de un peu niché comme toi tu vois l'orthographe dans ce sens-là un peu très très pointu et mais en fait vérifier est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe et tout ça et ça n'empêche en fait que chaque fois il y a deux trois petites fautes d'orthographe qu'on pourrait trouver facilement en lisant le magazine et pour toi qu'est-ce que tu proposes en fait pour avoir moins de fautes d'orthographe la première chose à faire elle est très simple et elle est tellement évidente qu'on n'y pense pas et ça c'est ce que lorsqu'on pose la question à à quelqu'un à un expert ou quelqu'un qui se veut expert ou en tout cas qui a envie d'aider quelqu'un pardon les gens dans sa thématique les 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 sont en général les plus évidentes pour moi dire bah oui évidemment et et s'ils étaient réellement appliqués ça permettrait d'éradiquer encore une fois de 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 résoudre une grande partie du problème la problématique et là en l'occurrence le conseil très simple le premier que je peux donner c'est de se relire c'est tout bête et de se relire avec si possible un temps un certain temps entre la fin de la la fin de la rédaction et la relecture laisser passer plusieurs plusieurs heures idéalement ça peut même être le lendemain afin d'avoir un un recul un dézoom sur son propre écrit après il y a quelques quelques petites astuces on peut par exemple relire le texte en partant en bas on va relire d'abord la dernière phrase avant la dernière phrase etc l'idée c'est de déshabituer son cerveau à ce qu'il a déjà écrit c'est à dire que ça nous paraît tellement évident tellement logique d'avoir écrit ce qu'on a écrit qu'on va même pas s'arrêter sur la faute on va traiter l'idée de manière globale on va se demander est-ce que c'est cohérent ce que l'écrit et c'est important de s'arrêter sur chaque mot sur chaque phrase et voilà de bien réfléchir au lien entre un mot et un autre mot voilà déceler les accords qui seraient qui seraient mal d'accord ok et pour les personnes qui disons que leur orthographe est vraiment très 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 faible et donc qui n'arrivent pas par exemple à un peu faire la différence entre je fais à la fin T et je fais à la fin S tu vois donc je fais c'est une phrase correcte grammaticalement parlant mais par contre entre le T et le S comment faire pour résoudre ceci alors déjà la première chose c'est de connaître de la même manière qu'on est tous censés connaître nos tables de multiplication en maths il faut connaître ces tables de conjugaison en français ça c'est déjà une base et c'est voilà c'est des choses à savoir par cœur encore une fois si on n'a pas eu les bases et bien déjà ouvrir voilà c'est gratuit sur le conjugueur c'est ça oui la conjugaison si on est un nouvel observateur on peut trouver ça facilement sur internet et il y a des règles qui sont simples en fonction des groupes verbaux des groupes de verbes et là donc toi tu donnais l'exemple de je fais mais voilà je fais évidemment AIS tu fais AIS tu fais AIT faire étant un verbe du troisième groupe ok je ne sais pas si j'ai besoin d'entendre les verbes du premier deuxième troisième groupe mais faire bref c'est un verbe du troisième groupe et l'astuce mnémotechnique donc pas mnémotechnique mnémotechnique consiste à se dire ben voilà les terminaisons des verbes du troisième groupe c'est SST tu penses à SST et après tu dis ben voilà je je fais alors S tu fais S il fait on fait T SST ou SSD le verbe prendre est également du troisième groupe donc ça c'est une astuce mnémotechnique on a juste à se souvenir des trois lettres majuscules et ensuite arriver à trouver à quoi correspond la terminaison qu'on recherche ok et qu'est-ce que tu en penses des logiciels qui permettent en fait de soit des logiciels qui sont gratuits ou bien qu'on pourrait acheter qui permettent de vérifier l'orthographe de trouver des synonymes d'accorder les verbes qu'est-ce que tu en penses tu veux dire les correcteurs orthographiques ou des logiciels vraiment qui t'aident à composer ta phrase parce que ça existe ah je connais pas pour le développement mais c'est voilà c'est vrai c'est le bêta encore qui existe ah bah ça m'intéresse en fait de savoir s'il y a des logiciels ah oui oui super moi je connais par contre antidote antidote pour corriger trouver des synonymes mais je ne savais pas qu'il y a des logiciels qui peuvent bah c'est en cours de moi je me suis inscrit qui s'appelle docteur style .fr si je ne dis pas de bêtises et ils sont en train de tester justement leur version de logiciel qui permet justement d'éliminer les redondances les répétitions qui est censé voilà fluidifier la syntaxe donc au delà de l'orthographe et de la grammaire c'est censé apparaître vos écrits d'accord ok de plus belle manière mais pour répondre à ta question les logiciels de correction même à commencer par le logiciel intégré de Microsoft Word c'est utile pour dégrossir encore une fois pour enlever les voilà retirer les les premières fautes d'orthographe lexicale si on met deux ailes par claquant et appeler avec deux ailes et bien automatiquement ça va ça va le souligner en revanche il y a des subtilités qui n'ont beaucoup de subtilités qui ne vont pas être prises en compte et d'après les experts je crois que je ne vais pas dire bêtise mais je crois que 70% des fautes ne sont pas prises en compte par ces logiciels là donc il faut faire attention moi parfois ça m'arrive de relire ou de moi-même rédiger et je vois que ça me souligne des phrases qui sont correctes parce que le logiciel a pensé à autre chose même si voilà il peut corriger des accords basiques et Antidote est sûrement puisqu'il est payant plus avancé que ça mais encore une fois il n'y a rien de tel que ça c'est le deuxième réflexe que je peux donner après la relecture c'est que dès qu'on a un doute aller sur Google ou autre moteur de recherche je ne vais pas faire du favoritisme aller sur Internet et faire une recherche simplement de est-ce qu'on écrit X ou Y voilà tel orthographe tel orthographe si c'est une question de conjugaison on trouve également l'étape de conjugaison il faut vraiment avoir l'inflexe de ah je ne sais pas je n'ai pas la science infuse et moi je le fais moi-même moi le premier dès que j'ai un doute j'y vais c'est pas une honte comme dans qui veut gagner des millions appelle à un ami c'est tout à fait humain c'est normal donc toi Wesley tu te proposes en fait de lire d'abord de relire lire relire le texte et après c'est vérifier si jamais vous avez un doute ou bien nous avons un doute de vérifier avec notre ami Google c'est exact c'est exact mais moi je vois d'abord de vérifier au fur et à mesure du texte évidemment il y a le correcteur orthographique qui va encore une fois filtrer des erreurs d'orthographe lexicale et d'orthographe grammaticale basique quelques accords mais derrière ça il y a vraiment un travail effectivement à faire et ne pas hésiter à faire relire par quelqu'un d'autre déjà si possible quelqu'un qui a un certain niveau bah oui certainement parce que je pense que plusieurs parmi nous en fait n'ont pas vraiment le temps pour vérifier parce que d'abord si on n'est pas vraiment très fort dans tout ce qui est orthographe grammaire ça va nous empêcher d'avancer donc on préfère avancer et du coup puisque c'est un métier à part de vérifier de relire d'accorder etc donc je pense que l'idée c'est vraiment être accompagné ou bien de trouver une personne qui est dans cette expertise-là pour nous aider finalement à avancer dans notre projet un peu comme les graphistes certainement on peut faire des choses nous-mêmes par des logiciels qui sont à disposition d'une façon gratuite mais si ça prend beaucoup de temps ça va nous empêcher d'avancer et puis ça sera mieux en fait d'être de collaborer avec un graphiste pour avancer sur le graphiste et la même chose je donne cet exemple-là pour l'orthographe certainement ça permet à la personne effectivement qui travaille sur son projet de se concentrer uniquement sur le message qu'elle fait passer laissant effectivement la partie graphique ou la partie orthographique à des spécialistes d'accord et toi Wesley pour les entrepreneurs ou bien les infopreneurs qu'est-ce que tu proposes comment tu imagines ta vision pour c'est vrai que c'est une niche très très spéciale et au même temps elle est utile donc on ne peut pas ignorer le fait de ne pas soigner l'orthographe qu'est-ce que tu proposes c'est quoi ta vision tu veux dire ma vision globale des choses de comment est-ce qu'on peut améliorer tout simplement l'écrit des nouveaux ou moins nouveaux entrepreneurs oui c'est ça je t'en prie et bien encore une fois il y a vraiment je pense que je pense que je peux vraiment apporter quelque chose à travers Écrire Just à toutes ces personnes-là qui ne sont pas qui ne sont pas vraiment aidées parce qu'effectivement il y a des il y a des des relecteurs correcteurs rédacteurs web qui ont leur propre site et qui sont parfois même experts en SEO c'est-à-dire en référence en naturel voilà ce sont deux choses distinctes mais qu'on peut retrouver ensemble c'est ce que je fais au quotidien dans mon travail donc faire appel à des experts et moi puisqu'effectivement les entrepreneurs du web notamment n'ont pas forcément le réflexe de le faire parce qu'il y a plein de choses et ils ne sont pas toujours conscients qu'ils font des fautes d'orthographe et ou que c'est important ou alors ils ne savent pas vers qui se tourner et vont trouver sa chaire moi je suis là pour leur tendre la main de leur dire voilà je te propose de corriger tes contenus on peut faire même un test gratuit c'est souvent ce que je propose et ensuite si ça te tente je vais proposer un service un service non pas ponctuel mais vraiment régulier t'accompagner et voilà faire en sorte que toi tu n'aies plus à te préoccuper de ça et que ton message soit encore une fois véhiculé d'accord de manière impeccable parce qu'on aura à vous dire tout ce qu'on voudra je ne dis pas que c'est un frein la preuve c'est qu'il y a des blogs très connus et sur lesquels il y a des fautes assez récurrentes je ne veux pas dire qu'il y a une faute une faute je ne veux pas dire qu'il y a 5 ou 6 fautes sur le blog mais voilà vraiment des fautes assez récurrentes et ça n'empêche pas voilà même certains je ne sais pas certains youtubeurs de faire des fautes on peut avoir une faute dans un type de youtubeur et si le youtubeur est marrant qu'il arrive à accrocher des gens ça marche je ne peux que m'acquiner de reconnaître que ça marche c'est pas d'accord je crois que dans la musique que Joule arrive à vendre beaucoup et qu'il n'y a pas d'autres français mais c'est comme ça mais voilà je pense que pour autant il y a quand même vraiment c'est quand même important pour beaucoup d'entre eux et c'est effectivement c'est un budget à allouer donc moi voilà ma vision c'est de les accompagner proposer un service de relecture de correction et même de mise en valeur de la syntaxe et ça peut aller même au-delà de ça moi je sais faire également des infographies et voilà vraiment véhiculer le message de la meilleure des manières c'est pour ça que j'utilise beaucoup le format vidéo pour mon propre projet et la deuxième chose c'est d'arriver à former ces personnes pour qu'elles puissent non pas écrire de manière parfaite en ne soyant pas utopiste mais être autonome et voilà déjà à éliminer la plupart des erreurs on pourrait se dire on pourrait me dire tu es fou tu ne tirerais pas une balle dans le pied en faisant ça et moi j'ai envie de dire que non parce que j'ai vraiment envie d'apporter le meilleur aux gens avec qui je collabore et je vais travailler et l'idée l'idée c'est de tous avancer ensemble et encore une fois je ne sais pas à quoi je peux le comparer mais si l'orthographe vaut bien on peut vraiment se concentrer sur ce qui est important c'est-à-dire que l'orthographe ce n'est pas une fin en soi mais ça peut être un frein si c'est mal si c'est mal maîtrisé c'est une compétence qui est transversale c'est-à-dire qu'on la retrouve potentiellement partout et à moins de devenir académicien ou professeur de français encore que il n'y a pas besoin de connaître tous les tenants et aboutissants que personne ne connait de toute façon mais voilà encore une fois de connaître l'essentiel ok sachant que Wesley en fait tu travailles ton tu travailles en entreprise c'est ça pour des entreprises oui absolument ouais tu fais du je travaille en entreprise et je suis chef de projet éditorial je ne donne pas le nom d'entreprise mais l'entreprise qui crée des supports sites web pour des clients de divers horizons des artisans super entreprise moyennes entreprises des réseaux de franchise ok et moi effectivement je suis amené à relire des textes et en rédiger moi-même super puisqu'on travaille effectivement avec des rédacteurs en externe d'accord ok super génial super super est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour la fin et bien je vais ce sera l'instant un petit peu un petit peu promo en tout cas déjà première chose merci encore de m'avoir convié avec plaisir doula je ne cache pas ton nom c'est ça doula doula mais ça va aussi doula aucun souci merci tout d'abord pour ça et voilà l'instant promo j'invite toutes les personnes qui regardent cette vidéo à aller sur mon site écrirejuste.fr tout attaché la chaîne youtube du même nom youtube.com je suis également sur facebook évidemment sur instagram et j'essaie de varier des contenus pour que les gens qui sont visuels davantage visuels puissent se reconnaître les gens qui préfèrent le format vidéo également et les gens qui sont plutôt écrits puissent en profiter on va mettre effectivement toutes les informations dans la barre d'infos les liens vers ta chaîne youtube le site internet et les autres réseaux sociaux je te remercie vraiment Wesley pour ces informations concernant l'orthographe et je te dis à très bientôt merci beaucoup de voir merci Wesley merci au revoir les mises marketing ciao ciao au revoir tout le monde bye bye ciao 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 Merci.